Allez, c'est parti, on y va. On va faire la dernière partie avec la formule SI imbriquée qui est une variation ou une variante de la formule SI et qui est, on va dire, une réélaboration de la formule SI. Alors, la formule SI imbriquée, qu'est-ce qu'elle me permet de faire et dans quel cadre je l'utilise et comment elle s'écrit. Alors, on va directement aller sur Excel et là, je vais vous écrire formule SI imbriquée. Alors, on avait vu la première, la structure de la formule SI, donc structure formule SI simple. Donc, j'ai ma condition initiale. Donc, par exemple, si il fait beau, la conséquence, alors je vais à la piscine et du coup, l'alternative, sinon, je reste chez moi. La problématique de cette fonction telle qu'elle est écrite, c'est qu'elle ne me laisse que deux choix possibles. Soit je vais à la piscine, soit je reste chez moi. Du coup, je n'ai forcément qu'une condition initiale et une alternative. Je vous rappelle que la formule SI, elle n'a que trois arguments possibles. Elle a ici ma condition initiale, ma conséquence et mon alternative. Ça, c'est une formule SI classique. Je n'ai pas d'autres possibilités. Seulement, j'aimerais bien avoir peut-être une structure plus élaborée et avoir trois choix possibles. Par exemple, dire si il fait beau... Alors, je vais vous mettre dans une autre couleur. Dire, si il fait beau... Je vais à la piscine. Alors, je vais à la piscine. Sinon, si il fait gris, alors je vais au cinéma. Et sinon, je reste chez moi. Alors, ça, c'est une structure d'une formule SI imbriquée. Et comment la formule SI imbriquée se structure ? Vous allez voir, en fait, c'est tout simplement une formule SI dans une formule SI. Alors, voyons voir un petit peu le fonctionnement. Là, si il fait beau, ça, c'est la condition initiale de ma première formule SI. Donc, je vais mettre... Alors, hop, tac. Hop. Alors, je vais essayer de vous faire un truc un peu chiadé, un peu propre. Numéro 1. Tac. Voilà. Ensuite, alors, je vais au ciné. Ça, c'est ma conséquence numéro 1. Et ensuite, ce qui vient après le C. Sinon, si il fait gris, alors tout ça, tout ça, en fait, c'est mon alternative de ma première formule SI. Parce que si vous voyez, là, on a la condition initiale, on a la conséquence, mais il nous manque l'alternative. et je vous avais dit dans le cours qu'on a toujours trois arguments obligatoirement dans une formule SI. C'est obligatoire, on a toujours trois arguments. Donc, du coup, ça, en fait, alors, je vais le mettre ici, condition initiale numéro 1, conséquence numéro 1, et ici, du coup, tout ça, c'est mon alternative numéro 1. Tout ça. Donc, ça, c'est ma première formule SI que j'ai toujours dans mon document. Et ensuite, à l'intérieur de cette première formule SI, vous avez une deuxième formule SI. En fait, vous avez ici une deuxième formule. Je vais vous séparer un petit peu ça. Je vous remets un petit peu en forme. Tout sera en ligne. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Tac. Et là, en fait, dans cette formule SI, j'en ai une deuxième qui se cache. Si il fait gris, ça, c'est ma deuxième formule SI. Donc, c'est ma condition initiale de la deuxième formule SI que je vais mettre ici. Donc, c'est I2. Tac. Je vais mettre d'ailleurs en couleur comme ça. On ne va pas les confondre. Tac. Voilà. Alors, je vais au cinéma. Ça, c'est ma, si vous suivez, conséquence numéro 2. Sinon, je reste chez moi. Vous l'avez compris. C'est mon alternative numéro 2. Voilà. Et donc, du coup, ici, j'ai bien mes deux formules SI. J'ai bien ma condition initiale. S'il fait beau, alors je vais à la piscine. Première conséquence. Sinon, et donc ça, sinon, je vous renvoie. Donc, ça, c'est l'alternative numéro 1. Tout ça, en fait, c'est l'alternative de ma première formule SI. Et dans cette alternative, j'ai une deuxième formule SI. Condition initiale. S'il fait gris. Numéro 2. Conséquence. Alors, je vais au cinéma. Numéro 2. Sinon, je reste chez moi. Alternative numéro 2. Et donc, du coup, cette structure-là, vous devez absolument la connaître pour pouvoir écrire votre formule SI imbriquée. Alors, on va voir ça tout de suite dans un exercice. Donc, ici, on a deux exercices que je vais corriger en live. Et puis, on s'arrêtera ici pour les exercices. Donc, exercice numéro 1. J'ai des codes de TVA. Codes 1, 2 et 3 qui sont réaffichés dans ce tableau-là. Ici, donc, ils sont là et je les affiche ici. Et donc, ce que je voudrais, je voudrais pouvoir afficher le code de TVA en fonction du... le taux de TVA, pardon, en fonction du bon code. Donc, du coup, je vais basculer déjà tous mes taux de TVA en pourcentage. Donc, je vais mettre là toutes les cellules vides. Il faut que je m'assure que ce soit bien en pourcentage. Donc, je vais les mettre ici en pourcentage. Et là, du coup, je vais écrire ma formule SI imbriquée. Alors, je vous rappelle qu'on travaille toujours ligne par ligne. Donc, on va commencer avec la ligne 1. Tac. On va mettre... Donc, je vais vous écrire la syntaxe à la main pour que vous puissiez bien l'identifier. Je travaille dans la ligne 12. Ici. Je travaille dans la ligne 12. Et dans la ligne 12, en cellule... Donc, c'est dans la cellule C12, exactement. Donc, je travaille dans la ligne 12. En parenthèse, cellule C12. Voilà. Et dans cette cellule, je vais écrire ma formule SI. Donc, si le code TVA de la cellule B12 est égal à 1, ici, alors j'affiche j'affiche 2%. Donc, j'affiche 0,02. Sinon, voilà. Et donc là, on a écrit la première partie de ma formule SI. Donc, j'ai ici ma condition initiale numéro 1. J'ai ma conséquence numéro 1. et là, je vais écrire mon alternative numéro 1 qui va être tout le reste de ma formule SI. Donc, mon alternative numéro 1, ça va être tout. moins. Hop là. Un truc bien propre. Voilà. Et là, du coup, j'écris si le code TVA de la cellule, toujours la cellule B12, est égal cette fois-ci à 2. Est égal à 2. alors, j'affiche 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 10%, donc 0,1. Voilà. Et sinon, alors, je vais décaler ça un tout petit peu. Tac, voilà. Sinon, j'affiche donc dans tous les autres cas, si ce n'est pas 1,0,2 et ce n'est pas 2,0,1, c'est forcément 20%. Donc, sinon, j'affiche 20,0,2. Et donc là, du coup, ici, j'ai bien ma condition initiale numéro 2, ma conséquence numéro 2, et mon alternative numéro 2. Voilà. Voilà. Et du coup, j'ai bien ma formule si imbriquée. Donc, maintenant que la syntaxe est écrite, on va pouvoir structurer et écrire ensemble la formule si. Donc, c'est égal à si, ouvrez la parenthèse, si B12, et là, je n'ai plus qu'à réécrire ça, si B12 est égal à 1, alors, j'affiche 0,02. Sinon, et là, je réécris si, si entre parenthèses, et là, je réécris B12 égale 2. Voilà. Donc, je refais un topo. Donc, si B12 égale 1, ça, c'est ma condition initiale. Alors, j'affiche 0,02, ça, c'est ma conséquence numéro 1. Sinon, et donc là, je suis en train d'écrire mon alternative numéro 2. Si B12 égale 2, donc ça, c'est ma condition initiale numéro 2, alors, j'affiche 0,1. Sinon, dans tous les autres cas, j'affiche 0,2. Voilà. Et donc là, on a bien une formule si imbriquée avec si, donc, ma condition initiale B12 égale 1, ma conséquence 0,02, mon alternative, tout ça, mon alternative numéro 1, c'est tout ça, et ensuite, ma condition initiale numéro 2, B12 égale 2, 0,01, c'est ma conséquence numéro 2, et 0,2, c'est mon alternative numéro 2. Voilà. Et donc là, du coup, si je teste mes codes de TVA, si je mets 1, ça m'affiche bien 2%, 2, ça m'affiche bien 10%, et 3, ça m'affiche bien 20%. Donc, on n'est pas mal. Hop, tac, on n'est pas mal. et donc, du coup, une fois que je suis ici, je peux étirer ma formule et ça va bien m'afficher tous les taux de TVA. Alors, du coup, je vous propose de faire par vous-même le prochain exercice et du coup, je le corrigerai dans une autre vidéo dans laquelle je ne redétaillerai pas tout, mais je vous invite à écrire la syntaxe. Je corrigerai juste avec la syntaxe en expliquant rapidement. 12.